Musique Hey ! Salut tout le monde ! Salut tout le monde ! Et là on est parti pour une nouvelle partie de... Invocator Et oui ! Ah ! Bah vas-y on va les acheter Donc là, dans cette vidéo On va vous montrer Comment faire à peu près Une bonne équipe Nous on en a beaucoup On a beaucoup de monstres Donc aussi ça va varier selon les monstres Donc Toto Zappi va vous expliquer Si vous n'avez pas un monstre Qui vous pourrez mettre à la place Tu veux cauchemar ? Ok du coup on supprime tout Donc la priorité Pourquoi tu mets en haut à gauche Les totems ? Ah non pas pour la vitesse Alors Attends Alors il faut que tu nous expliques Là j'ai rien compris de ce qu'il y a Ah tu vois Crispy il est plus fort que les légendaires Pour ca faudra mettre Crispy Attends voilà Mais c'est par rareté là t'as expliqué Oui ? C'est pour ca ? Bah oui il est plus rare que les légendaires Oui il est plus rare Bah on va mettre le roi slime Bah on va mettre le roi slime Parce qu'il est très cheaté Non mais attends explique pourquoi tu mets du totem ? Parce qu'en fait c'est pour qu'il soit puissant et rapide Parce qu'en fait il va cracher vite ses orbes Et il va sauter vite et du coup tous les monstres vont mourir Donc d'accord Donc du coup si jamais la personne n'a pas le roi Qui on pourrait mettre ? Bah si vous commencez je vous conseille Regardez en fait Tu dois mettre quoi ? Pourquoi t'as choisi le roi ? Parce qu'il est rapide Quand vous commencez déjà vous êtes obligé d'avoir Moka Ou Moka je sais pas comment vous dites Donc balancez Moka Moka Vas-y on va dire Moka Voilà Parce que Moka il est très rapide Il est très fort quand même Vraiment Donc d'accord Donc si vous avez pas le roi Vous mettez Moka Très puissant Qui est très puissant Et j'ai un abonné Qui m'a dit la même chose Moka ? Ouais il est vraiment fort Moka Regarde après t'as ton mythique Le fameux petit truc solaire autour de lui Du coup en bas on met lui Parce que lui il fait son aigle Alors tu vas être surpris J'aurais dû trouver le lien d'un abonné Non c'est pas grave On refait la scène Donc voilà Donc si vous avez pas le roi Vous pouvez mettre Moka à la place Parce qu'il est rapide et puissant Donc après tu mettrais qui ? Au milieu bah Ra Le dieu soleil Et pourquoi ? Parce qu'il a sa petite zone D'accord Tout autour de lui Mais du coup au milieu C'est dire que la zone Elle sera partout Et lui son pouvoir c'est quoi ? Empêche définitivement Tous les monstres proches D'être gelés Donc ça veut dire Que tous les monstres Qui sont sur le terrain Ne peuvent pas être gelés Donc ça il faut savoir Il serait très chuté dans le mode de glace Il faut faire attention Dans certains modes Il faut mieux utiliser certains monstres Que d'autres Parce que voilà Il serait plus chuté sur le monde de glace Parce que du coup Aucun ne pourrait geler Lui Pourquoi ? Il tire comment ? Celui que t'as mis au milieu là Il projette un rayon solaire de son bec Annihilant les ennemis Donc du coup il va tirer Et ça va toucher Tous les ennemis Qui sont face à lui Donc ça c'est pas mal C'est un rayon laser Et du coup là on va prendre lui Lui c'est son aigle Donc toujours en bas Tu prends un pareil Qui va tirer sur toute la map Sur toute la longueur D'accord Après sur les côtés Tu vises quoi ? Sur les côtés On va mettre les petits dragons Crispy ! Pourquoi les petits dragons ? Parce que Crispy Il est très puissant Il est mignon Et il est fort Ouais Et parce que je l'aime bien aussi En fait Tu fais un peu A tes préférences Je ne veux pas te mentir C'est vrai Il faut le faire aussi Et de toute manière Quand on améliore les monstres Après ils auront plus de capacité Donc vous pouvez aussi choisir Les monstres Selon vos préférences Vous n'êtes pas obligé De choisir que par rapport A ses forces Comment il s'appelle ? Euh Le dragon là ? Ouais lui Peut-être Euh Elle s'appelle 1 Elle s'appelle 2 Elle s'appelle J'ai oublié Vas-y Kevin Ah oui c'est Kevin C'est Kevin le dragon Donc voilà Donc là tu mets Kevin Pourquoi Kevin ? Parce qu'il est rapide Il est lent En fait je l'explique Kevin Toutes ses têtes Elles font très mal Sauf elle Elle fait 1 dégât Mais le plus important C'est que chaque tête A un élément Par exemple Il y a une tête c'est le feu Une tête c'est la glace Et une tête c'est l'électrique Ah c'est pas mal à savoir ça C'est très cheaté Parce que du coup Vu qu'il tire 3 éléments différents Selon les monstres Qu'il va affronter Ça va agir plus ou moins Bah en fait C'est vraiment celui Si vous êtes en Avec le Le grand invocageur Vous le balancez Si vous pouvez sélectionner Pourquoi ? Parce que justement Il y a les dragons de feu Glace électrique Dans ce mode Mais lui Il est efficace contre tous C'est ça qui est vraiment C'est bien ça J'observais ça justement Dans ce mode Quand je l'ai choisi Parce que c'était Un de mes premiers légendaires D'accord Morture mortelle Morture mortelle Pourquoi ? Parce que déjà C'est quand tu finis le jeu Et puis il est très puissant Vraiment très puissant Et attends Il a un pouvoir Oui Il retire 50% des PV de l'ennemi D'accord Et ça c'est vraiment pas mal Quand t'es sur la fin Sachant que lui il a terre Donc ça c'est pas mal A le mettre à la fin Parce que du coup 50% Quoi qu'il peut être bien Aussi au début Parce que les ennemis Dès qu'ils arrivent Ils perdent la moitié de leur vie Ça peut être intéressant De le mettre en premier Mais là on va faire un truc Que tu n'as jamais vu Oui On va être surpris Mais en fait là Je vais prendre un monstre rapide Il est level 1 Mais il est très rapide Sur la fin il faut un monstre très rapide Du coup on va l'améliorer Donc sur les derniers Il faut un monstre rapide Pour empêcher Que les autres Ils aillent Ça par contre Ça c'est vrai C'est super efficace Mais voilà Il fait un peu plus mal Et regardez là Au point de ce moment Il n'est pas dans le mode Cauchemar Alors il faut savoir Que dans le mode cauchemar Je suis allé Jusqu'à la vague Petite question Dans ce mode là Est-ce que Je veux tu Je crois que tu vas pouvoir Battre la vague Mais c'est long Parce qu'en fait Je veux te proposer un truc Est-ce que tu veux tenter Que tu t'es presque full feu Dans le glace Bah vas-y On peut tenter Let's go Ça vous dit Allez On va tenter Dans le glace Ça c'est électrique Ça c'est feu Ça c'est glace D'accord Voilà Là il peut pas être givré Donc Ah il me fait C'est pas très efficace Contre la glace Ça c'est ça Il y a Kevin Et là Pourquoi t'as mis full feu Alors que c'est pas efficace Contre la glace Parce que l'éclair Il est super efficace Et il est à la fin Donc Si vous voulez Il aurait fallu Jouer sur l'électrique Et oui Parce que la glace Ça fait Et ouais En plus Pour avoir des petits cristaux Et lui Regarde J'ai une fois de plus Et quand t'as les premiers boss Qui vont arriver plus tard Ce qui va être très intéressant C'est lui Il va empêcher Tout ça Parce que Ce qu'il faut savoir C'est quand même Les petits papiers Les petits papiers Ils sont très relous Parce que quand tu les tues Bah ils te givrent Ah oui En plus Il est mignon Crispy Oui C'est un petit lézard Mais il faut un lézard Lézard faire Je sais pas toi Mais ça me fera quelque chose Tu vois dans les animes Fantastiques Donc à chaque fois Excuse moi Je t'ai coupé A chaque fois que vous finissez Une vague Vous avez vu On a eu 5 Diamants Qui vont servir à Évoluer Des monstres Et ouais Classe Logique Donc là vous voyez Eux ils sont un peu plus puissants J'aurais peut-être dû dire ça C'était la bonne réponse Mais c'est sûr Regarde là Là il y a le Liglas Avec le monstre Le premier On les one shot Parce que Oui bah oui Là c'est parce que On les a évolués Mais c'est pas ça La moitié C'est que lui Il est Tue à distance Et lui Il est immunisé Il résiste pas Aux attaques électriques Regarde Ah ouais mais Et il jette tout ce qu'il y a autour C'est pour ça qu'il y a Kevin C'est pour ça qu'il y a Kevin Et électrique Mais là Quand il s'agit d'une équipe de feu On aurait dû choisir Plutôt une équipe électrique Attention regarde Là ils font beaucoup Tu vois Regarde ça Je vois Je vois que ça passe Regarde Non parce que lui Il est trop rapide Il était mal Je vois que ça passe Je vois que ça passe Ouais du coup En fait vous avez compris Il faut plus mettre des électriques en fait Bon Bon Voilà Donc là C'était une stratégie Qu'on a essayé Mais ça passe pas Tu crois qu'on réessaye en changeant ? Il faut vraiment des électriques Non on fera dans une prochaine vidéo Ouais prochaine vidéo On va essayer des défis On vous montrera sur une vidéo Des défis Et comme ça On vous montrera vraiment Les équipes adaptées Aux défis Là on vous montrait en général Comment faire A peu près une équipe Donc comme On vous disait Au niveau des conseils Qu'on donne On met puissant Et flash devant Pour pouvoir Aller très vite Puissant et flash C'est vraiment ce que vous allez avoir Au début facilement Entre parenthèses Donc c'est sur ça C'est ça qu'on en met devant En plus c'est eux Qu'on peut évoluer au maximum Assez rapidement Parce que du coup Arriver au niveau 10 Ça prend Non lui Lui Pas lui Lui c'est niveau 400 Névo max Et c'est dommage Qu'on peut pas Exceptir Ouais avec ses pierres Ne pas Les évoluer Non c'est pas bien Ce que je vais devoir faire C'est surtout lui A évoluer Parce qu'il est très rapide Et il fait mal Voilà Donc après On vous fera Pour les autres modes D'accord ? Très important Avant de se quitter Avant de se quitter Dans ce mode En difficile Qui est plutôt difficile Parce qu'il est difficile Attends tu dis ce mode Mais on peut pas voir le mode Donc euh Excuse moi Donc ce mode C'était L'invocatrice diabolique L'invocatrice diabolique Ce qu'il faut savoir C'est que dedans Vous savez si vous avez déjà Utilé ce mode Que ce sont vos monstres Petit à petit Donc ce qu'il va falloir faire Oui C'est difficile C'est relou Faut que tous tes monstres Soyez au niveau 400 Ouais Il faut améliorer Vraiment tous les monstres Parce que Vous avez du choix au hasard Et après Non c'est pas au hasard Enfin non Au début on choisit Toute notre équipe Après elle les supprime Et vous allez devoir remplacer Donc attention A ce mode Il faut vraiment Bah évoluer C'est pour ça Que vous devez Évoluer Minimum Level 100 Et encore Bien Donc voilà Voilà pour cette petite vidéo Bon bah j'espère Que t'as appris De vous aider N'hésitez pas Si vous avez des commentaires Enfin si vous avez des questions A les mettre en commentaire Et si vous êtes nouveau Sur la chaîne De vous abonner Et d'activer La petite notification Pour rater aucune Des prochaines vidéos Allez à la prochaine Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada